salut tout le monde alors voilà comme j'avais dit la dernière fois je fais une petite vidéo de présentation pour mon reefer 250 installé et mis en eau donc pour l'instant il n'y a que les pierres vivantes donc je vais faire un petit détail rapide donc voilà ça c'est les pierres vivantes bon et sont encore en phase de sécrétion c'est pour ça qu'il faut laisser les pierres vivantes pendant trois à quatre semaines pour pouvoir après absorber les sécrétions donc on voit un peu la base du récifal ce que ça pourra donner par la suite avec les coraux donc là on voit les deux pompes brassage à gauche et à droite pour bien faire circuler dans le sens gauche droite après on voit les peignes pour la filtration après là pour les personnes qui pensaient que c'était d'hectarage pour une télé lol c'est mon lait de blue lagon 160 watts je vais faire une petite vue vite fait voilà ça fait un peu penser à des ventilations pour pc donc tout ça programmable bien sûr je vais essayer d'incliner pour vous voyez un peu ce que ça donne bon après c'est filmer les éclairages c'est pas toujours évident donc là on voit qu'il ya beaucoup de particules encore dans l'eau mais c'est normal la mise en eau elle est effectuée même pas deux heures donc on voit un peu ce qu'il va donner le récif ça va être un récif un peu en cuvette ce qui va un superbe effet avec les coraux voilà je vais vite fait le tour avec des petites aller je vais pas dire ça grotte mais des petits des petits enfoncements pouvoir implanter des coraux et pour que les poissons puissent nicher tranquillement donc je vais vous montrer une fois l'épaisseur du verre c'est du 1,5 ou 1,2 cm déjà largement correct mais on voit un peu le brassage effectué en surface donc là je vais vous présenter un peu plus le côté technique voilà alors on se retrouve devant le bac de décantation je vais dézoomer pour un peu mieux donc là pour le bac de décantation avec le bon chauffage 320 l'écumeur Deltec qui remplit vraiment bien son rôle après le système de chaussettes pour les filtrations voilà il y en a deux là c'est le petit bac de réserve d'eau osmosée pour compenser l'évaporation donc là après on se retrouve derrière avec le bac avec le flotteur pour ajuster les niveaux d'eau plus la pompe de remontée avec lui aussi déconner et là après on a les deux descentes, descente directe plus descente réglable pour les débits donc c'est pour expliquer vite fait pour les novices l'eau de mer descend par ces deux tuyaux dans ce bac, elle longe par en dessous ce bac là l'eau va tomber dans les chaussettes pour être filtrée après le filtrage des chaussettes elle passe en direct dans le sas où il y a l'écumeur elle est écumée pour enlever tout ce qui est mauvais et après elle passe au dessus en effleurement de la première paroi pour passer dans la mousse pour être fait une deuxième fois pour après retomber dans le bac de remontée ce qui fait que l'eau est limpide normalement après dans le compartiment technique là c'est le premier boîtier de réglage pour la pompe de brassage côté gauche là on voit le boîtier de réglage pour l'écumeur pour l'intensité et la rapidité de la pompe ainsi que pour faire un stop arrêt pour si on a fait des ajouts de bactéries pour permettre que les bactéries puissent se fixer en différents endroits du bac pour pas qu'elles soient directement absorbées par l'écumeur là c'est le boîtier pour la deuxième pompe de brassage côté droit après là c'est le boîtier de contrôle de l'éclairage donc après là c'est le système de multiprise on essaye de faire le plus propre possible c'est pas toujours évident voilà après là c'est le refroidisseur pour les led qui ressemble un peu à un ampli audio donc voilà un peu ce que ça donne d'aspect complet voilà ça donne à peu près ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura un peu rendu un peu plus simple les choses pour ceux qui comprenaient pas et pour ceux qui connaissent voilà j'espère que vous apprécierez l'installation et donc là comme il est en phase de démarrage il faut compter 4 semaines en phase de démarrage avec les pierres vivantes sans rajouter quoi que ce soit donc d'ici 4 semaines je vais faire des vidéos régulières pour vous montrer l'évolution de la microphone car il y aura des passages d'algues que ce soit des passages d'algues vertes, marrons les points rouges, les points blancs enfin bref tout ce qui fait que voilà le bac évolue après on fera la je ferai des vidéos avec la quand je vais rajouter mon sable plus quand je vais rajouter les détrimors les détrimors c'est on va dire les bernard l'hermite les escargots les étoiles de mer qui participent à un bon un bon écosystème de l'aquarium et après au fil des semaines je vous présenterai quand on aura 5-6 semaines je vais commencer à mettre mes premiers coraux mous, coraux durs comme ça on verra ensemble l'évolution du bac et peut-être que dans 8-9 semaines j'introduirai mes premiers poissons mais la priorité c'est vraiment comme ça va être un corps marin récifal ça va vraiment être les coraux durs, mous pour donner vraiment l'aspect récifal et seulement au dernier moment je mettrai les poissons quand vraiment tout sera bien agencé donc voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation et d'évolution de mon Reefleur 250 voilà allez bye bye